Yannick, bonjour. Bonjour. Alors, votre nom ? Moi, c'est Yannick Vaillant. Avec un nom pareil, on ne pouvait faire que du sport automobile. Exactement. Je fais de mon mieux, en tout cas, pour suivre les traces de mon aîné. Alors, pour qui s'adresse ce genre d'événement ? Ce genre d'événement s'adresse à tout type de passionné avec une auto-sportive. D'accord ? Ça s'adresse également aux teams, puisqu'en fait, on a une grande palette de pilotes, je dirais. Les apprentis pilotes, on a même des gens qui viennent pour la première fois à SPA, des gens qui n'ont pas une grosse expérience sur le circuit. Et on a également des teams qui viennent faire des réglages. On a des pilotes qui viennent s'entraîner. Et tout ça se passe très bien, grâce notamment à des consignes de sécurité très strictes. Alors, d'où est venue cette idée de créer des événements comme ceci ? Alors, ça date de longtemps. En 2003, on a monté la première journée multimarque. Parce qu'à l'époque, en France en tout cas, on avait surtout l'accès au circuit. C'était plutôt réservé aux clubs, aux gros clubs. Donc, les clubs Lotus, Ferrari, Porsche. Et on a eu l'idée, nous, c'était avec des copains. On était un petit peu dans la mouvance Subaru, Mitsui, etc. Et du coup, on a créé une première journée multimarque à Lursi-Lévis en France. On a fait 30 voitures. C'était toujours sympa. Et petit à petit, avec notamment aussi l'arrivée des forums sur le web, ça s'est beaucoup développé. Et maintenant, on voit qu'il y a surtout une majorité de ce type de journée en multimarque. Pour le coup, selon les organisateurs, ça peut être typé un peu plus très grosse GT, un peu plus petite, débutant ou pas. Nous, c'est mixte, en fait. Tout le monde peut y trouver son compte. Le leitmotiv d'une journée comme ceci, c'est le plaisir. Absolument, plaisir. Et comme on se fait rarement plaisir en cassant sa voiture, c'est aussi la sécurité. Donc, du coup, on sait qu'on a affaire à des passionnés. Donc, bon, on leur explique comment ça doit se passer au briefing. Mais nous, on est là, évidemment, pour, même malgré eux, parfois, maintenir de la sécu. Mais là, on le constate aujourd'hui, par exemple, très bonne ambiance en piste. Un nombre limité de voitures, ça, c'est volontaire de notre part. On limite volontairement, on pourrait avoir, on a refusé du monde, on pourrait avoir beaucoup plus de monde. Mais évidemment, pour la sécurité, c'est notre maître mot, on limite le nombre d'inscriptions. Et la qualité, ce plus ? Ah, la qualité, après, bien, vient d'elle-même, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ça, que petit à petit, les gens qui croient qu'on va sur un track day pour faire la course avec les autres, pour prouver des choses aux autres, ils sont venus une fois chez nous, ils ont vu que ce n'était pas comme ça que ça se passait. Et donc, bon, ils vont rouler ailleurs. Mais là, actuellement, oui, on a un plateau vraiment de qualité. Mais plus que, enfin, pour moi, on a des Clio préparés, etc. Elles sont bichonnées. Alors, à côté, c'est vrai, d'une Huracan Performante, comme on a aussi. C'est sûr, on peut se dire, ouais, l'Huracan, quand même, c'est vachement mieux que la Clio. Mais pour celui qui a la Clio, sa voiture, c'est la plus belle du monde. OK ? Donc la qualité, moi, je ne veux pas trop la juger sur les voitures. Elles sont toutes parfaitement entretenues, toutes bichonnées. Mais moi, c'est surtout la qualité de la mentalité des participants qui comptent. Voilà. Comment faire pour venir s'inscrire à une journée comme aujourd'hui ? Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller, il suffit de taper Sleek & Stock Organisation sur Google ou autre moteur de recherche. On est présent également sur Facebook, d'accord ? SSO Circuit, voilà. Et après, il suffit de nous contacter. On vous donne toutes les infos possibles. Pour s'inscrire, c'est super simple. Le mieux, c'est d'avoir une voiture sportive quand même, d'accord ? Avoir le permis et derrière, vous pouvez vous inscrire. Sur place, nous, il y a toujours des moniteurs professionnels, des pilotes-instructeurs pros qui sont là pour donner des conseils. OK ? Et puis voilà, après, il n'y a qu'à, je dirais, choisir parmi toutes les dates qu'on met à la disposition. Et puis, ça se fait très simplement. On peut nous appeler, bien sûr, nous contacter pour avoir plus d'infos. Et c'est avec plaisir. Alors, en 15 ans, tu as sûrement vu des voitures et des voitures et des voitures. Mais ton gros coup de cœur ou ton plus beau souvenir lors d'une manifestation comme ceci ? Alors bon, c'est difficile parce que c'est difficile de faire le choix. Je suis monté, moi-même, je suis moniteur, donc je suis monté dans beaucoup, beaucoup de voitures. Mais je dirais que moi, alors c'est, voilà, il y a un souvenir qui sort, entre autres. C'est tout bête, c'est avec une catéramme, une catéramme 1600, une catéramme de cup, 1600. Ce n'était pas un gros circuit, je crois que c'était le circuit lustre parisien. Et j'ai dû m'arrêter, c'est un copain qui m'a prêté sa voiture, on avait fini le roulage. Et j'ai dû m'arrêter en me disant, mince, la jauge, elle s'allume. Sinon, j'aurais tourné pendant deux heures. C'est le plus gros pied que j'ai pris, en fait. C'est une auto qui est géniale, mais il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais voilà, ce n'est pas un truc de 1000 chevaux. J'en ai conduit aussi, j'en ai piloté aussi, des voitures de 1000 chevaux. Mais voilà, c'est celle-là qui ressort, le plus sympa. Que penses-tu du toboggan spadois ? Alors là, c'est mythique, de toute façon. Alors, il y a des mauvaises langues qui disent qu'il pleut souvent. Mais pas du tout. Nous, on a une très belle journée et on vient régulièrement, de toute façon, à Spa aussi. On a toujours été gâté par le temps. Donc bon, déjà, voilà. Bon, puis bon, Spa, le plus beau circuit au monde, disons en activité fin, oui, ça c'est clair. Il est fantastique, il est magnifique. Je tiens à préciser que le staff de Spa, lui aussi, il est extraordinaire. On a vraiment des gens super pros, adorables, qui n'ont absolument pas la grosse tête. Alors qu'ils pourraient nous considérer comme une petite équipe, etc. On est toujours très, très bien reçus. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits chez eux. Il n'y a que des passionnés, des clients. Donc ça, c'est bien. Le circuit en lui-même, il n'y a qu'à faire un tour pour comprendre, de toute façon. Voilà, donc fabuleux. Donc voilà, tout est au top. Le staff de l'accueil, l'environnement qui est très beau aussi, bien sûr. On est dans un très bel environnement magique. Et puis le circuit en lui-même avec toute son histoire, la qualité, etc. Donc nous, on adore. On adore, c'est pour ça qu'on fait tout pour y revenir chaque année, deux, trois fois. Merci Yannick. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.